Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean-Guitton et Jean-Jacques Antier qui est intitulé Les pouvoirs mystérieux de la foi. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Alors, je pense que c'est important, c'est un ouvrage qui nous prouve que Dieu fait des choses extraordinaires dans la création, dans la vie des hommes. Et il utilise même des hommes pour cela. Et donc nous devons garder le dépôt de la foi qui est un don du Saint-Esprit. Alors ici, dans ce chapitre, Jean-Guitton et Jean-Jacques Antier abordent la question de la résurrection des morts. La question de la résurrection des morts qu'ils appellent vraiment le miracle absolu. La résurrection des morts. Ça, ce n'est pas donné. Alors, il parle de l'exemple notamment de Saint-Dominique qui a créé l'ordre dominicain qui a ressuscité le jeune Napoléon qui était le neveu du cardinal Orsini. Et puis, les auteurs des évangiles relatent notamment les passages où les événements où Jésus-Christ a ressuscité des morts. Il les a fait revenir à la vie. Notamment le cas de la fille du chef de la synagogue. Je crois qu'on l'appelait Jair. Il a saisi la main de la jeune fille et elle se léva. Matthieu 9, verset 25. Et puis aussi le fils de la veuve de Naïm. Il s'approcha, toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtaient et il dit Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Luc 7, verset 14 à 15. Alors, il y a aussi le cas de Lazare de Bétanie. Il était dans le sépulcre depuis 4 jours. Et Marc même a dit à Jésus-Seigneur Si vous aviez été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant que Dieu vous accorde tout ce que vous lui demandez. Jésus lui dit Ton frère ressuscitera. Elle répond, je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit Je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu, tu seras ? Elle lui dit Oui, Seigneur. Jésus se rend au sépulcre ôté la pierre dont il est ôté la pierre. Marc lui dit Il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus me dit Je n'ai pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Donc ils ont ôté la pierre et Jésus léva les yeux au ciel et dit Père Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela il cria d'une voix forte Lazare sort et le mort sort les pieds les mains liées de banderettes et le visage recouvert du ciel. Jésus dit déliez-le et laissez-le aller. Voilà. A cet épisode-là où Jésus ramène son ami Lazare de Bethany de la mort. Alors donc la question de la ressurition des morts c'est 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 celle qui vraiment secoue les croyances et secoue la foi de certaines personnes de certaines personnes. Quelquefois on vient en dire mais est-ce que ce n'est pas une mort apparente est-ce qu'il n'y aurait pas eu une mort apparente etc. Et là les gens ont du mal à croire. Mais la résurrection de la chair après la mort ça fait partie du credo. Ça fait partie du dépôt de la foi. Nous croyons à la résurrection des morts. Vous voyez. Dans l'Ancien Testament déjà on voit hein que il y a des cadavres qui ont ressuscité. On en parle. Vous voyez. C'est cela. Alors il cite l'un passage là Les morts vivront leurs cadavres ressusciteront réveillez-vous chantez-vous qui jugez dans la poussière car la rosée est une rosée de lumière et du sein de la terre les ombres renaîtront. Isaïe 26 verset 19 Vous voyez. Alors la résurrection de la chair implique le franchissement d'un seuil évolutif d'une étape de développement total de l'être. Bon ça c'est Jean-Jacques Antier qui dit cela. Alors la résurrection de mort il dit mythes ou réalité. Vous voyez. Le faux esprit scientifique là. de tous les dogmes chrétiens celui de la résurrection à la fois le plus central et en même temps le moins assimilable aux esprits le plus mythique d'apparence même aux esprits religieux. Donc c'est cela. C'est difficile à croire pour certains puisque qu'avec la mort la sécession de toutes les activités corporelles la raideur cadavérique etc. vous avez vu même que Marthe a dit mais je crois Seigneur que tu es la résurrection de la vie mais elle a dit mais ça fait 4 jours qu'il est là il sent déjà. Oh non. Il faut croire à la résurrection de la chair. C'est un fait. Alors Jean Guiton par exemple dit ici Dans l'anastase la partie la plus haute de nous-mêmes le pneuma c'est-à-dire l'esprit assumerait en elle la partie la plus basse le corps. Cette rédification de nous-mêmes dans la pichée autour de l'esprit qui sublime le corps est ce que Saint-Paul appelle la résurrection. Ressusciter s'est accompli pleinement sa destinée voir en soi réconcilié en une union éternelle la partie la plus basse et la partie la plus haute de nous-mêmes le biologique et le mystique par là le pichique. Bon il vient parler de pichique il n'aime pas trop ça. Voilà. Toute la question posée par l'évolution est de savoir si son véritable secret n'est pas d'obtenir le plus improbable. La science est séduite par l'apparence d'une évolution physique ou biologique celle qui va vers l'homogène du quantitatif et du probable. Vous voyez ceux qui ont commencé à faire d'ailleurs on a vu Pierre aussi qui a ressuscité et mort mais je veux dire que les scientifiques quand ils ont commencé à aborder ce qu'on appelle la mécanique quantique ils ont vu qu'il y a des lois qui ne sont pas logiques qui sont dans la mécanique quantique pourtant le fait qu'une particule soit à plusieurs endroits à la fois le fait qu'il y ait une implication de deux particules trois particules entre elles alors qu'elles sont séparées par des milliers de kilomètres vous voyez et puis maintenant les organismes unicellulaires les organismes unicellulaires là comment ils se multiplient un se coupe chaque fois en deux un seul organisme se coupe en deux ensuite il commence à se couper en deux il continue de se couper en deux jusqu'à ils deviennent des milliards est-ce que c'est logique pourtant la science admette cela pourtant la science admette cela donc en outre il faut comprendre que Dieu c'est lui qui a créé l'univers et qu'il a autorité et pouvoir sur l'univers c'est ça que vous devez comprendre et qu'il a le pouvoir sur les lois et que les lois que nous avons ici en apparence il y a d'autres lois encore qui surpassent notre intelligence humaine c'est ce qu'il faut comprendre par exemple on voit Jean-Jacques Antier qui dit ici qu'un croyant admet sans peine l'immortalité de l'âme mais le corps selon le mot de Boussoui nos cellules retournent dans le commerce et toute l'espérance humaine indique qu'il y a des compositions physiques bien sûr c'est pourquoi répond Jean-Guiton la résurrection des morts telle qu'elle est présentée dans l'évangile constitue l'événement le plus négéotrompique de l'évolution c'est-à-dire que vraiment le plus spécial donc le plus improbable de tous les événements concevables mais c'est ça justement c'est ça c'est ça il écrit pour les penseurs contemporains Gabriel Marcel Merleau-Ponty par exemple le corps serait moins un instrument un organe une réalité cosmo-biologique qu'une expression et un langage tour à tour écran d'un miroir destiné à faire communiquer et communiquer les consciences il est clair qu'un corps est un organe destiné à l'insertion d'un esprit dans la biosphère ça c'est clair mais un corps ressuscité est-il encore une matière bon mais il y a le corps glorieux en fait que dit Saint Paul Saint Paul dit là c'est de notre corps mortel là que Dieu va faire notre corps glorieux le corps de résurrection le corps de résurrection donc c'est ça et comment Jésus-Christ a expliqué ça il dit que si la graine n'est pas mise en terre qu'elle ne meurt pas elle ne peut pas produire des fruits donc la mort n'est pas la fin de l'histoire la mort n'est pas la fin de l'histoire pour ceux qui croient en Dieu la mort n'est pas de la fin de l'histoire alors vous voyez ici par exemple que dit Jean-Jacques Cantier parce que Jean-Guiton a dit qu'en fait le corps physique n'est pas seulement physique il est aussi spirituel il peut être spiritualisé c'est vrai c'est pour ça qu'on a vu Pierre dans l'ombre guérisse les malades simplement ou bien on voit Paul dans le mouchoir qu'il a utilisé pour enlever sa sueur servait à guérir les malades etc bon Jésus lui-même il a dit quoi concernant la femme qui a saigné pendant 12 ans il a dit une fois c'est sorti de moi parce que quelqu'un m'a touché qui m'a touché la femme a dit que non que c'est elle qui l'a touché qu'elle saignait depuis 12 ans et quand elle a touché Jésus cette fois c'est sorti de lui de son corps c'est clair donc c'est cela par exemple on le voit il est dit ici ainsi seule la résurrection et la transfiguration du Christ permet de comprendre vraiment ce qu'est le corps humain si le corps d'un homme au lieu de se faire d'une manière lente par décomposition s'opérait en un éclair si toutes les particules qui nous composent explosaient il est probable que nous aurions une idée plus adéquate de ce que sont la mort et la possible Anastase le fait de mourir en fait on a vu que quand un homme est rempli de Dieu il devient lumière c'est pour ça que Jésus quand les auditeurs l'écoutaient il a dit vous êtes la lumière du monde il a dit lui-même je suis la lumière du monde après il a dit vous êtes la lumière du monde on cite le cas par exemple de Saint-Séraphin de Sarov qui lui aussi son corps physique devenait lumineux son corps physique devenait lumineux et ça on l'a vu aussi avec plusieurs saints dont le corps devient lumineux le corps physique devient lumineux cela préfigure déjà de la résurrection du corps il y a des choses que Jean Guitton dit ici le corps et le cerveau sont considérés comme organes d'adaptation à la totalité de l'être mais une adaptation par réduction voilà et Jean-Jacques a dit c'est un pragmatique physiquement parlant après la mort le corps se décompose en se redistribuant ces molécules redeviendront de main herbe pierre étoile elles rentreront dans la composition d'un enfant qui n'est pas encore né bon je n'aime pas ce qu'il dit là après un enfant qui n'est pas encore né cela veut dire quoi cela veut dire que notre corps est constitué des éléments qu'on trouve dans la terre c'est pour ça qu'on voit on peut dire il manque de magnésium il manque de fer il manque de calcium etc qui sont des éléments qu'on trouve dans la terre mais le problème d'une chose c'est que le savoir si le rapport entre le cosmos et le soma qui constitue mon individualité organique ne peut pas se reconstituer sous une autre forme si la relation de mon être au cosmos ne peut pas changer de mode en fait on voit que même ce qui est dans les étoiles les éléments qui sont dans les étoiles sont à l'homme sont en l'être humain parce que les étoiles c'est quoi c'est de l'hydrogène en fusion en fait or l'hydrogène est en l'être humain est-ce que l'eau que l'homme l'homme boit à tout moment l'eau que l'homme boit à tout moment c'est conçu de quoi c'est conçu d'un atome d'hydrogène et de deux atomes d'oxygène or le soleil que vous voyez là toutes les étoiles que vous voyez là c'est de l'hydrogène en fusion or l'hydrogène est en l'homme vous voyez donc quelque part l'homme même dans son corps est lumière c'est cela l'effet c'est ça l'effet alors je suis en train de voir là où on peut parler de cas concrets bon il ne parle pas de cas concrets là là ils sont en train de faire un peu de philosophie bon ça ne nous plaît pas trop bon donc c'est cela mais on a vu on a vu le cas de certains saints comme on l'a dit saint Padré Pio a ressuscité des morts il a ressuscité des morts vous voyez donc ce n'est pas ce n'est pas de la fabulation ce n'est pas de la fabulation parce que n'oublions pas que l'âme est dans le corps et l'esprit est dans l'âme voilà donc c'est cela donc la question de la mort et de la survie c'est cela alors je vais m'arrêter là il va dans le prochain dans le prochain je peux dire dans le prochain chapitre il parle de la mort et la survie ensuite il parle il dit que toute mutation est verticale donc nous allons voir ça après nous avons abordé dans ce chapitre là la question de la résurrection des morts la question de la résurrection des morts il faut y croire c'est une c'est une vérité il faut y croire c'est pour cela qu'on a vu le chapitre que moi-même j'ai intitulé le miracle du corps ou le miracle de la mort comment c'est fait que quelqu'un il meurt et puis plusieurs années après son corps ne pourrit pas ne connait pas la raideur cardavérique ni la pétrification cela veut dire que Dieu il peut faire ce qu'il veut du corps il peut faire ce qu'il veut du corps c'est important et donc il peut ressusciter le corps il peut ressusciter les morts c'est de ça qu'il s'agit je vous remercie je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état si je suis le professeur à l'oukouamé si dans votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ vous n'avez pas encore intérorisé la résurrection des morts il faut intéroriser ça ne vous contentez pas de dire que oui je crois à la résurrection des morts et puis vous pensez seulement que ce sera au moment de la parousie du Seigneur c'est à dire que au moment où Jésus-Christ paraît pour juger les vivants et les morts que cela va se faire il peut le faire à tout moment ça ça dépend de lui ça dépend de lui ça dépend de lui ça dépend de lui c'est tout même dans l'Ancien Testament je ne sais pas si c'est Élie ou bien Élysée je crois que c'est Élysée qui a ressuscité un enfant qui est mort un enfant qui est mort je crois qu'il partait souvent dans cette ville où il y avait une jeune dame dont le mari était vieux mais elle a fait une chambre haute pour le prophète quand c'était le prophète Élysée et donc il pouvait se retirer là pour prier Dieu etc. et il avait même demandé à son serviteur mais qu'est-ce qu'on fait on peut faire pour cette dame là il a dit mais son serviteur a dit mais elle n'a pas d'enfant et puis en plus son mari est vieux et puis Élysée lui a dit à mon prochain passage quand je reviendrai tu auras un enfant un enfant et c'est ce qui s'est passé effectivement et puis cet enfant est mort Élysée l'a ressuscité Élysée l'a ressuscité comme c'est ça en lui communiquant la chaleur de son corps en priant il y avait Dieu et en lui communiquant en communiquant la chaleur de son corps à cet enfant qui était couché la mort et l'enfant est ressuscité et puis il a remis l'enfant à sa mère mais c'est une femme de foi elle disait il n'y a pas de problème tout va bien cette dame là elle disait tout va bien donc notre foi doit aller jusqu'à la résurrection des morts la résurrection du corps la résurrection du corps il faut croire ça c'est Dieu qui décide il y a des gens à qui Dieu fait une grâce on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas savoir ça dit qu'on l'a enterré dans la tombe il est dans la tombe c'est scellé mais en réalité là il est ressuscité il est parti donc si quelque temps après la tombe est toujours scellée vous venez ouvrir la tombe vous allez voir qu'il n'y a plus personne là dedans vous verrez qu'il n'y a plus personne là dedans il est ressuscité le Seigneur l'a ressuscité le Seigneur fait ça ça moi je vous le dis il fait ça et ceux là qui les ressuscitent je peux dire avant la résurrection finale il les utilise pour faire certains il les envoie à mission en fait il les envoie à mission puisque alors ils connaissent ce qu'on appelle la bilocation ça dit qu'il peut être à deux endroits différents on a vu le cas de Padre Pio il pouvait être à deux endroits différents voilà il pouvait être à deux endroits différents donc c'est cela cela déjà montre la bilocation déjà montre que la résurrection des corps et des morts il ne faut point en douter c'est une vérité c'est une vérité voilà là alors quand les gens vont trouver il va y avoir des surprises vous avez enterré un parent en fait qui était un saint du Seigneur et puis vous dites bon voilà la tombe là est devenue vieille on va refaire et tout ça bon on va ouvrir la tombe et puis revoir vous ouvrez il n'est plus là il n'est plus là il y a des tombes comme ça les gens ne sont plus dedans parce que le Seigneur les a ressuscités voilà je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur Alou Kwame René continuez de vous abonner à cette chaîne et surtout ne manquez pas de regarder les enseignements que je donne et surtout partagez-les je suis heureux parce que je vois que petit à petit avec la grâce du Seigneur Jésus cette chaîne là de moi Jean de l'amour de Jésus j'en suis je crois à 670 abonnés 670 abonnés mais il faut que les gens vraiment prennent le temps de regarder ces enseignements et il ne faut pas que les préoccupations de la vie ordinaire les empêchent de regarder et suivre ces enseignements je vous remercie je vous souhaite une très bonne journée de la vie ordinaire de la vie ordinaire de la vie ordinaire